Où est-ce que vous préférez regarder la télé ? Ou ça ? Dans votre chambre à coucher ? Dans le canapé du salon, moi. Ah ouais ? Tout seul ? Alors, il y a un espace comme ça pour moi, et à côté, il y a Fatou. Donc non, il y a un petit espace comme ça pour vous ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pardon. Non, c'est vrai ? Oui, absolument. Elle regarde la télé avec vous, Fatou ? Oui, enfin, on regarde ce qu'elle aime, parce que c'est elle qui choisit globalement. Mais c'est bon, oui. On regarde la télé ensemble, voilà. Elle aime quoi ? Elle aime quoi ? Elle aime beaucoup, quand vous êtes là, elle aime beaucoup vos interviews politiques, elle adore ça. Et sinon ? C'est sa passion. À part vous ? Oui. Voice, The Voice. Parce qu'elle chante en même temps. Ah ouais, cool. Cool. Sympa. Hier, elle a chanté pendant des heures. Hier, il n'y avait pas The Voice, hier. Pardon ? Hier, il n'y avait pas The Voice. Alors non, mais elle a remplacé The Voice en chantant, c'est ça le secret. Quand il y a The Voice, elle regarde, elle chante après, et quand il n'y a pas The Voice, elle chante pendant. OK. Pendant quoi ? Elle chante tout le temps. Attends, donc t'es en train de regarder quelque chose à la télé, il y a le Fatou qui chante à côté. Oui, mais dans ces cas-là, j'arrête de regarder, je l'entends chanter, parce qu'elle fait un conseil. Elle prend des cours de chant, elle est d'un niveau exceptionnel. D'ailleurs, son rêve, un jour, c'est de chanter avec vous. Ah oui ? Avec un plaisir. Oui, mais en fait, comme vous chantez très bien... Non, non, bah non. Pourquoi vous ne faites pas un duo ? Moi, je fais un duo avec Fatou. Oui, mais faites un duo. Oui, mais... Elle veut con, elle veut con. Non, mais elle attend un peu de se perfectionner. Non, mais elle est déjà au top. Oui. Vous êtes chanteur professionnel, Cyril. Non, mais je ne suis pas du tout chanteur. Moi, je chante comme une merde. Ah non, vous êtes tout, quoi. Vous t'en faites mieux que vous ne chantez. Ah oui, je chante comme une merde. Arrêtez. Non, non, mais... J'ai pas compris, du coup, tu regardes la télé avec elle ou... Non, en fait, elle ne regarde pas la télé. Elle ne regarde pas la recortage. Il n'y a pas de toi qui a dit « J'irai au bout de mes rêves ! » Tu remplaces la télé. Oh, petit gamin ! Oh, petit gamin ! Non, non, mais ça dégagne. Donc, voilà, c'est ça. Très bien. Vous, vous regardez la télé ? Oui, sur mon fauteuil, dans la salle à manger. Avec qui ? Avec ma maman, qui est à côté. D'accord. Alors, moi, The Voice, c'est mon émission préférée de tous les temps. J'adore aussi, mais moi, je chante pas. J'écoute. J'adore. Salon, moi. Salon, canapé. Tout seul. Je sais, je l'ai vu. Ok. Non, mais on est à Marbella, il a passé toutes les vacances sur le canapé en slip. Regardez. Non, mais sans déconner, j'avais l'impression. Non, mais c'est vrai, il est en slip sur le canapé. Non, mais c'est des fous. Alors, moi, j'étais avec des potes. Il part au paddle à 8h du matin, le mec. On allait faire du sport. En fait, on faisait 8h. Bah oui. 13h. On repartait à 14h. On venait à 19h. N'importe quoi. Et bah, lui, il n'avait pas bougé. Mais il est habillé en sportif. Non, mais il est habillé en sportif. Il y avait un maillot de foot avec un slip-art. Non, mais il partait à 8h au paddle. Quand on vient chez vous, il faut se mettre en slip. C'est un dress code. C'est quoi ? Vous faites la plus mauvaise émission de l'année dernière. C'est catastrophique. Tout ce qui devient de la merde. Non, mais à chaque fois, je voulais partir avec eux au paddle, moi, mais ils se lèvent à 7h. Demain, je viens avec vous. C'est sûr, je viens. Vous n'avez jamais réussi ? Jamais. Je me lève, il est 9h. Ils sont déjà partis. Quel pied ? J'ai la maison, je mets la télé. Je suis en Steve-Bank. Il rentre à midi. J'ai déjà midi, là, les mecs. Non, mais on mange, on repart. Je ne pouvais pas à l'après-midi ? Si. Il rentrait manger. Il a coté rire. Il rentrait manger. Tu n'as pas besoin de te lever. Oui, mais il partait vite aussi l'après-midi. Moi, je n'avais pas le temps de m'habiller. C'était la sieste. Il n'avait pas le temps de mettre un slimard. Je vais aller après. Non, mais c'est vrai que je te le lis. Je suis contre la télévision dans la chambre à coucher. Je pense que c'est le pire truc au monde. Au final, c'est un piège et c'est un tue-l'amour. C'est vrai ? Oui. La chambre, c'est pour dormir ou autre et le salon, éventuellement, pour regarder la télé. Donc, pour dormir ou autre, la chambre ? Voilà. Ou autre. C'est quoi, ou autre ? Lire, rêver, divaguer. Quoi ? Niquer ? Non, mais toi, je te l'ai un super. Les deux, prenez une voiture. Prenez une voiture, les deux. Non, mais elle rigole. Ou autre. Ou autre. Elle pensait à ça. Elle pensait à ça. Ce n'est pas possible. Elle est nulle. Non, mais elle est nulle. Non, mais elle est nulle. Jean-Michel, qu'est-ce que t'en penses ? C'est dramatique. Jean-Michel, franchement. Non, mais Jean-Michel, tu n'es pas choqué ? Ah, ben, si, complètement. Elle a pété un câble, quoi. Elle a une de ronde, quoi. Le cerveau, il est où ? Son cerveau, il est en vacances ? Non, mais calme-toi un peu, sans charrier. Calme-toi. Moi, je regarde la télé dans le salon avec mes chiens et les chiens regardent la télé aussi. Ah oui ? Oui. Et vous savez, parfois, ils aboient quand ils voient des chiens. Par exemple, quand ils aboient, il y a des personnes, par exemple, quand ils voient certaines personnes, ça leur arrive d'aboyer. Par exemple, ils ne peuvent pas blairer Nico Saléagas, par exemple. À chaque fois, je vous jure que c'est vrai. Je crois pas. Salut les loups ! Les loups ! Mais ce soir, dans The Voice, on aura un orchestre philatéliste. Non, mais en fait, on a regardé à Starac une fois et dès qu'il y avait un plan serré sur Nico, j'avais Winnie, mon haut de valeur, elle pétait un câble. Il ratait la télé. Je vous jure que c'est vrai, je ne peux pas vous expliquer. Les chiens regardent la télé, bien sûr. Il y a des chaînes de télé pour chiens, vous connaissez ? Doc TV, avec des chiens qui passent toute la journée. C'est trop bien. Tu sais que c'est une preuve d'intelligence chez les animaux, chiens ou chats, de savoir regarder la télé, de rester concentrés pendant au moins une minute. C'est vrai. C'est des mecs qui sont venus foutre. C'est vrai. Moi, je suis fan de chats, je n'arrête pas de lire les trucs sur les chats. Ah oui, fan de chats, toi ? Moi aussi. Chien de chat. Ah ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Le Niveau, c'est une boucherie. Ce soir, c'est une boucherie. Pour en plus de gens de France Télé, on laisse les chez France Télé. Le Niveau, c'est horrible. Non, mais Jean-Michel, c'est horrible. C'est horrible. Je ne sais pas ce que je fais là. On dirait un pilote. On dirait un pilote dans Radio Cantal. C'est vrai ? Regardez quoi ? Moi, je regarde par terre. C'est vrai ? Ah, par terre ? On n'avait pas de canapé ? Si, mais je ne sais pas. Automatiquement, je le mets par terre. Ah oui ? Toujours par terre, quoi. Oui. Ah, même le sol, quoi. Oui. Vous regardez quoi, la télé ? Bah, je regarde... La télé ? La télé. Donc, la télé éteinte, vous la regardez comme ça ? Donc, elle est devant la télé éteinte, elle est comme ça. Par terre. C'est un truc de fou. Par terre. C'est qui votre animateur préféré ? Bah, c'est vous. Re-indu le truc, là. Le trompé d'hier, là. Il est où, le trompé d'hier, là ? Non, on n'en a plus. Deux jours de suite. D'accord. Et Benahim ? Dans la salle à manger. Avec qui ? Avec Patoche ? Oui, avec qui ? Avec ma mère. Non, mais... Regarde, Daniel, elle regarde bien avec sa mère. C'est vrai, pardon. On peut échanger, si tu veux. C'est lingue, parce que tous les gens doivent se dire, tu te rends compte, Daniel regarde la télé avec sa mère. Non, mais déjà, Daniel. Daniel, c'est déjà la grand-mère de quelqu'un. Parce que Daniel, c'est déjà l'arrière-arrière-grand-mère de quelqu'un. Il faut qu'elle regarde avec sa mère. Non, mais est-ce que vous imaginez la moyenne d'âge dans cet immeuble ? La moyenne d'âge, elle est incroyable. Ils ont pété les... C'est un truc de fou. Alors, tu regardes avec Patoche ? Oui. Tu regardes Patoche ? Non, mais je regarde la télé, pas Patoche. Quand tu regardes Patoche, comme ça, comment... Non, on regarde la télé. Tu regardes la télé, Patoche ? Ben oui, on regarde la télé. Il n'a pas une tête à regarder à la télé. Il a une tête à faire quoi ? Je ne sais pas. Bon, voilà. Non, il a une tête à faire du tuning. Du tuning ? Je l'ai vu pour la première fois. Il est pas mal, Patoche. Je l'ai vu. Ah, ben oui, c'est vrai. T'aimes bien Patoche ? Ah, ben oui. Il est très sympathique. Fais attention, Valérie. Oui, alors ? C'est toi ? Non, alors, t'as quitté. Non, mais... Ah, oui, oui, oui. C'est vrai qu'il est beau. Non, non, il m'a pas parlé. Excuse-moi, t'as un grippant dans la culotte ? Non, mais sans déconner, c'est vrai. Il y a des tartines qui sortent. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive, sans déconner ? Non, parce qu'il était au théâtre avec moi, quand on a été voir Laurent Ruquier. Ah, oui. Non, c'est pas vrai. Vu, à ta soirée, le sort de la sortie. Et il y avait Géraldine, et voilà. Il y avait Pascal, et Pascal. Patoche, le genre, il a eu la coche. Comment tu l'as trouvé ? Ah, ben, très, très bien. C'est un peu Michel-Marie, mais en plus grand. Ah, oui ? Enfin, non, pas vraiment. Non, mais c'est pas vrai que ça. Non, non, il ressemble beaucoup, Michel-Marie. Michel-Marie, il est incroyable. Oui, oui, oui. C'est un compliment pour moi. Sous la douche. Malheureusement, parce que l'appartement a été refait. La douche, la salle de bain est devenue le salon. Et inversement, parce qu'ils ont cassé les murs. Et la télé est restée au même endroit. Donc, il y a la télé qui est dans la salle de bain. D'ailleurs, un accès dans la voiture. La douche, comme ça, pour vous. Ah, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Il faut le faire hospitaliser. C'est un AVC. Je ne sais pas, non ? Non. Est-ce que ça fait fond ? Non, mais il est e-bug. Est-ce qu'elle a quelque chose ? Elle est habillée. On dirait qu'elle va nous servir des clémentines. Mais ça, j'arrive. Et vous, la télé, vous la regardez où, alors ? Moi, je... La télé, parfait. Les télés, vous ne l'avez pas regardé ? Vous n'avez combien ? Vous n'avez combien ? Non, pas du tout. Non. Je ne suis pas du tout contre la télé dans la chambre. Ça ne me dérange pas du tout. Je peux te dire, ce n'est pas la télé qui va empêcher de lire un bon bouquin. Vous aviez plusieurs télés à la maison ? Non, je n'en ai qu'une. Une seule ? Oui. Une petite. Une petite. Une petite. Une petite. Une petite, dans ton cul. Non, tu sors. Tu sors. On est où ? On a un cerveau pour neuf, en fait. S'il vous plaît. Je ne mettais pas l'exemple. On a un cerveau pour neuf. Non, mais quoi, Bédaïde ? Non, mais oui, je regarde la télé. Oui, je regarde la télé. Non, mais voilà, je voulais savoir. La jambe. Je ne regarde pratiquement rien, la télé. Vous êtes téléphage, vous adorez la télé. Non, mais je ne regarde que les trucs de sport, que la boxe. Je ne regarde que des films de bagarre. Oui, et le sport. Que des combats. Je suis sur une chaîne, il n'y a que des combats toute la journée. La télé, quoi. Quoi ? La télé. En fait, je ne regarde que des bagarres. D'accord. Bagarre, bagarre, bagarre. Passion. Bagarre, bagarre, bagarre. Passion, bagarre. Voilà, bagarre. Et après, des fois, je regarde des matchs de foot. Quand il n'y a plus de matchs de foot, je regarde des bagarres. Je ne regarde que des bagarres. Et après, des fois, je regarde du tennis, du paddle ou encore de la bagarre. Et vous ne regardez plus Columbo et tout le temps ? Des bagarres. Des bagarres passent. Je ne regarde que des films de bagarres. Ah ouais ? J'adore ça. Genre, le dernier film de bagarres, c'était quoi ? Je ne regarde que des films de bagarres tout le temps. En fait, sur RTL 9, on vous le dit, pratiquement toute la journée, le dimanche, il n'y a que des films de bagarres. Je ne regarde que des films de bagarres. Vous ne regardez la télé que le dimanche ? Non, mais quand je regarde la télé, c'est que pour regarder des films de bagarres. D'accord, ok. Sinon, je télécharge des films de bagarres. Ouais. Ou bien je regarde des trucs sur YouTube où il y a des bagarres. D'accord. Ou bien je mets bagarres entre un tigre et un... Ah ouais, entre les animaux ? Ouais, entre les animaux. Je regarde en fait, je ne regarde que ça. D'accord, ok. Ça va, vous ? Non, mais c'est vrai, je tape parfois bagarres avec Nunchaku. Ok. Je regarde plein de vidéos avec des bagarres. Pas de films romantiques. Non, des bagarres. Je peux faire une intervention hors contexte ? Oui. Daniel, on ne dirait pas la laitière un peu ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.